On vient de se doter de cette superbe machine qui est une découpeuse laser. C'est une machine un peu phare pour les fablabs, c'est une machine qui est relativement accessible à toutes et tous pour la fabrication numérique et c'est de la fabrication numérique qui peut se faire en petite série. Donc on prototype en fait avec un ordinateur, on dessine sur Inkscape et après on envoie à la machine qui va graver et ou découper des pièces en bois ou en plexiglas. Nous ce qu'on a acheté comme machine c'est une machine qui a un plateau de 90 par 60 donc on peut graver ou découper de cette taille là mais on peut aussi faire plus petit. Un des intérêts qu'on a sur cette machine c'est qu'on peut produire en local des petites quantités voire des petites séries, enfin ça dépend des projets. Et donc on vient au fablab, on prototype, on fait des tests, on essaye les matériaux et une fois qu'on a la pièce fabriquée comme on veut et bien on peut la dupliquer. Je travaille dans un fablab dans lequel on travaille un petit peu comme les portes logiques où on a un peu du public et on les invite à utiliser les machines. Donc on accompagne, on forme, on donne l'envie à les moyens d'utiliser des machines à commande numérique. Donc ça va de la fraiseuse à commande numérique à la découpe laser comme celle-ci, l'imprimant 3D et puis l'outillage à main plus traditionnel. On a été sollicités par l'association pour mettre aux normes une machine chinoise et puis venir l'installer au sein des portes logiques, au sein de flux. Donc l'idée ça a été de sécuriser la machine et puis de revoir un petit peu l'électronique de la machine, la tester. Et puis là aujourd'hui on a pu l'installer et demain former les adhérents des portes logiques et de flux. Je suis formatrice sur un dispositif de la région qui s'appelle Prépa Avenir Jeune. Et dans ce cadre-là, d'accompagner les jeunes, donc d'être autonome sur les machines. Je suis venue en formation sur cette découpe laser pour créer nos projets en toute autonomie. Et j'utilise pas mal l'informatique en art numérique. Donc je travaille du dessin, du découpage à l'informatique. Et donc ça m'intéressait de voir quelles autres utilisations on pouvait faire. Donc en particulier, je voulais pouvoir découper des cartes-mères d'ordinateur pour faire des bijoux. Mais ça marche pas avec la découpeuse laser, donc il faut voir une autre méthode. Je suis de Carré, donc j'ai fait un peu de route pour venir ici. Et je suis là pour apprendre à utiliser la machine à graver, enfin la découpeuse laser plutôt. Je sais pas encore ce que je ferai comme objet précisément. Probablement des boîtes pour des prototypes d'instruments électroniques par exemple. C'est ce que je fais beaucoup. Et après on verra. Des choses plus créatives aussi, plus artistiques peut-être par la suite. On n'a pas encore de Fab Lab à Carré. Peut-être un jour, mais pour l'instant je dois venir jusqu'à Quimper. À Rostronin, il y en a un. J'ai pas encore été les voir. Je suis pas sûr qu'ils aient de découpeuse laser. Ils ont des imprimantes 3D, je crois, mais pas encore des coupes laser. Mais ça a vérifié. Peut-être que je les bêtise. J'avais un projet précis avec un matériel qui s'appelle, c'est du PVC, c'est du plastique en fait. Mais finalement, je ne peux pas le faire parce que ça fait partie du matériel interdit, qui brûle, qui dégage des vapeurs très toxiques et qui peut endommager la coupeuse laser. Mais du coup, ça m'a donné plein de vie et je ferai sûrement autre chose plus tard avec du plexiglas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la découpe laser ? On peut découper plusieurs matériaux. bois, MDF, tissus, plexiglas, certains plexiglas. Ça permet aussi de graver du bois, enfin divers matériaux. Et disons que c'est un petit peu une siège en tournée pilotée par ordinateur. Donc ça peut aussi convenir à des modélistes. Nous, je sais que dans notre Fab Lab, on a beaucoup de facteurs d'accordéon. On a deux facteurs d'accordéon qui viennent utiliser la découpe laser. On a aussi un public plutôt textile qui vient aussi utiliser pour couper du tissu, des matériaux un peu synthétiques aussi. L'avantage aussi de la découpe laser, c'est quand on va le découper, on va aussi souder les matières synthétiques. Donc pas besoin d'ourler pour certaines matières, ainsi de suite. On fait beaucoup de marquages, donc gravures. Donc l'avantage aussi de la découpe laser, c'est que c'est facile à prendre en main. Donc au bout d'une heure, on peut être quasiment autonome sur cette machine-là. Et puis laisser libre cours à sa fantaisie pour inventer des choses ou recopier des projets existants. Un Fab Lab, en fait, c'est un atelier de fabrication qui, en tout cas dans notre pratique au niveau des portes logiques, hybride les pratiques artisanales et les pratiques numériques. On donne accès, en fait, à des machines à commande numérique. Donc, par exemple, les découpeuses laser, par exemple, les imprimantes 3D à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'acheter sa machine. Elle est disponible dans le Fab Lab. On peut y venir. On est accompagné, en fait, sur l'apprentissage des machines. Et elle permet d'expérimenter plein de petits systèmes. Donc, l'imprimante 3D qu'on connaît plus largement, elle permet, par exemple, de réimprimer des pièces cassées qui sont issues d'une tondeuse ou de n'importe quel objet du quotidien. Et on a aussi la brodeuse numérique, par exemple, qui permet de broder des messages et des dessins qu'on dessine soi-même. La machine à tricoter, aussi, qu'on a, qui, elle, permet de tricoter, pareil, des dessins dessinés sur ordinateur, envoyés à la machine, qui va les traduire après en physique, quoi. Donc, on dit accessible à toutes et tous. Après, il y a quand même un petit pas à franchir pour ouvrir la porte du Fab Lab. C'est pour ça qu'on avait envie de situer le projet de Fab Lab des Portes Logiques dans un tiers-lieu plus global, avec un café associatif, avec des espaces de coworking, avec un atelier partagé. Ça permettait un peu de faire circuler les gens et de les faire oser franchir la porte et oser essayer de faire des trucs avec nous, quoi. Le DIY, c'est toute la pratique du do it yourself, c'est fais-le toi-même. Ça peut être aussi DIY, do it with other, qui veut dire aussi qu'on le fait ensemble avec d'autres, quoi. Ça vient plutôt de la culture du punk et du fait de faire par soi-même la réparation, culture populaire aussi dans la réparation. On pense plus facilement à la voiture, par exemple, où on va faire sa vidange. Sur le même principe, là, on va fabriquer nos pulls si on fait du tricot. Nos objets avec la découpeuse laser, ça peut être des boîtes en bois, ça peut être des luminaires, ça peut être à peu près n'importe quoi. Il y a en ce moment même le filtre de la découpeuse laser qui est en train d'être réparée et installée. Et l'intérêt qu'on trouve aussi dans les pratiques DIY et do it yourself, c'est de s'échanger en fait les connaissances et les savoirs en dehors de circuits scolaires et scientifiques. Donc, on a une vraie appropriation des cultures dans le fait de se les partager entre nous, quoi. Et on essaye de documenter. Ça, c'est notre point fort au Porte Logique. On a un Wiki. C'est un espace de documentation en ligne qui permet de suivre tout ce qu'on fait comme essai et prototypage. Et donc, on va inscrire le protocole qu'on emploie pour arriver à un résultat et modifier ce protocole en fonction des résultats obtenus. Si ça foire, on va corriger le protocole, par exemple. Voilà notre pratique du DIY. Il faut venir !